Alors sur l'accès aux soins, c'est bien sûr les maisons urbaines de santé qui sont des maisons de santé duriprofessionnelles avec des actions de prévention, de lutte contre la toxicomanie, de prise en charge des difficultés d'accès aux droits et d'accès aux soins. On a la chance d'avoir six maisons urbaines de santé dans nos quartiers populaires. C'est bien sûr un lieu qui permet de réduire les déserts médicaux mais aussi de mettre en place des dynamiques de promotion de la santé et d'éducation à la santé pour toutes et tous. Alors la maison de santé d'une off elle a été créée en 2010 par une équipe de professionnels libéraux qui exerçaient déjà sur le quartier avec trois enjeux majeurs qui étaient d'une part de pérenniser et développer l'offre de soins sur ce quartier où elle était très déficitaire. C'était aussi de travailler en pluriprofessionnalité dans une démarche de concertation autour des patients. Le troisième enjeu c'était aussi de développer une démarche de promotion de la santé. Donc ça, ça passe par des activités collectives que ce soit des groupes de marche, des groupes d'activité physique, des ateliers autour de la parentalité, des ateliers culinaires pour permettre vraiment aux patients de s'approprier cette démarche de prévention et créer du lien social. Alors la maison de santé aujourd'hui c'est une quarantaine de professionnels, donc des professionnels libéraux, des vacataires et des salariés, donc des médecins généralistes, infirmières, orthophonistes, kinésithérapeutes, infirmières asalées, psychologues, points d'accueil et d'écoute jeunes, microstructures d'addictologie, tabacologues, diététiciennes, podologues, médiateurs santé, accueillants, donc toute une grosse équipe qui a beaucoup grandi depuis sa création en 2010 où il y avait une dizaine de professionnels. La spécificité de notre travail ici c'est d'aller au-delà du soin mais de viser la santé pour prendre en charge les personnes de manière globale. Ce sont des personnes qui ont parfois des fragilités, ça peut être des personnes qui ont des polypathologies, des maladies chroniques mais aussi des problématiques sociales, des problématiques d'isolement, d'une difficulté avec la langue tout simplement ou des parcours de vie ou des parcours migratoires qui sont parfois difficiles. Et c'est pour ça que la maison de santé a intégré dans son équipe de soins depuis très longtemps des accueillants, des interprètes, des médiateurs qui eux ont un rôle vraiment essentiel dans la prise en charge de ces personnes fragiles puisqu'ils vont être les premières personnes à l'écoute des besoins des habitants du quartier et ils vont aussi à la rencontre des habitants du quartier sur leur lieu de vie. C'est-à-dire, ça peut être sur les marchés, en porte à porte dans les immeubles pour aller chercher les personnes les plus éloignées du soin et de la santé. Toute la difficulté aujourd'hui c'est de trouver un modèle économique qui soit viable et pérenne pour cet exercice mixte entre une activité libérale et cette activité de santé publique qui est dédiée à de la santé participative, à de la santé globale. Depuis que le poste de la maison de santé a été ouvert, j'ai sauté sur l'occasion. Et là j'ai pu vraiment apprécier le travail pluriprofessionnel. En même temps, j'ai pu aussi observer le travail socio-médical qui est mené par les médiateurs santé et aussi les actions collectives, les actions de sensibilisation mises en place pour renforcer cette prise en charge. J'ai un planning de cabinet libéral qui naît dans un cabinet normal mais on arrive à articuler dans cette semaine-là une heure d'activité physique adaptée. Alors il y a énormément de bénéfices pour les patients. Donc déjà on va avoir des effets, des améliorations sur le cardiovasculaire, respiratoire, au niveau du renforcement musculaire, de l'équilibre. Mais c'est surtout un moteur motivationnel en fait pour les patients. On va voir que finalement on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. On est soutenu par les proches du groupe, on peut même se faire des amis, on apprend à connaître de nouvelles personnes. Et même pour moi en fait, je trouve que c'est bénéfique parce qu'en tant que kiné libéral, rester toujours dans un cabinet en thérapie individuelle, ça fait vraiment du bien en fait de sortir un petit peu et de développer autre chose. C'est un groupe, c'est intéressant, on se motive l'un l'autre, on n'a pas les mêmes pathologies forcément non plus. donc on fait un peu attention à l'autre et on se motive mutuellement. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes sur des habitudes. Ben j'aime bien à l'activité pour rencontrer des gens et puis pour ma santé personnelle. J'ai un meilleur souffle, oui je sens que ça fait beaucoup de bien. Surtout on est motivé, on est surtout motivé. Merci.